Et c'est l'égal, allez, compagnie de l'eau Dans l'aviation, nous avons l'habitude, quand on commence une ligne, de faire un vol inégurale. Nous avions choisi de ne pas faire de vol inégurale parce que nous pensons que c'est quelque chose de traditionnel, d'ordinaire. Mais il était quand même important que je puisse voyager à bord de l'avion Casamance, que j'ai pu visiter en chantier à Toulouse, que le Président a reçu également en présentation sur Aïbené. Le reste c'était de voyager pour voir comment le service se passait. Parce que dans l'aviation, il y a l'appareil, c'est une bonne chose, il y a le transport, mais le service est tout aussi important. Donc j'avais besoin de voir comment Air Sénégal exploite l'avion. Air Sénégal, allez, compagnie de l'eau Au niveau du confort, c'était très bien. L'avion est bien conçu, très confortable. Au niveau du service, il y a encore de petites choses à faire, puisque nous avons comme slogan Esprit Teranga. Et cet esprit Teranga doit être développé davantage à l'intérieur de l'avion, en termes de décoration, en termes de services, de produits proposés. Je crois que c'est sur ça que nous allons travailler pour refléter l'image de la Casamance, qui est le nom de l'avion. Mais aussi, cet esprit Teranga, sur les plats proposés, il nous faut des plats typiquement sénégalais, et d'autres choses qu'il faut développer. Mais je pense que nous sommes sur la voie. Air Sénégal a été désignée comme compagnie avec sa certification au Sénégal. En 2017, presque fin 2017, Air Sénégal est dans le processus de certification. Donc, il était nécessaire de voler sous la certification d'une compagnie européenne. Et c'est pour cela que nous avions choisi, parmi tant d'autres, la compagnie iFly, qui opère avec Air Sénégal. Nous pensons que d'ici six mois ou plus tard, Air Sénégal devait terminer son processus de certification. Air Sénégal, allez, compagnie iFly, qui opère avec sa certification. Aujourd'hui, sur près de 180 personnes à Air Sénégal sont personnels. La moitié, pratiquement, est constituée de personnels navigants. Les PNT, les pilotes, et les personnels commerciaux, les PNC. Donc, c'est dire que nous sommes en train de travailler. Mais nous avons opté aussi pour travailler pour l'avenir. Donc, en misant sur des jeunes pilotes, des jeunes hôtesses que nous allons former et qui vont accompagner la compagnie. Puisque l'orientation que nous avions reçue du président de la République en commençant cette aventure Air Sénégal, c'est de ne pas faire du Sénégal un cimetière de compagnie aérienne. Donc, construire une compagnie forte et durable. Le mot durable est important. Et pour cela, nous avions besoin de ces jeunes qui sont en train de rejoindre la compagnie. Et ceux qui étaient aussi au niveau d'autres compagnies qui sont en train de revenir. Air Sénégal, allez, compagnie iFly, Les compagnies que nous avions eues avaient plus pour objectif de desservir seulement la France, pour ne pas dire Paris. Quand on regarde les statistiques de Sénégal Airlines, qui est la dernière, plus de 90% à l'image de Corsair, plus de 90% des passagers avaient comme destination finale Paris. Nous, notre ambition, c'est de faire d'autres destinations, dans le cadre de partenariats. Même si nous n'avons pas des avions propres sur la ligne, on peut vendre des billets sur Washington, sur Dubaï, sur d'autres destinations, parce que nous sommes sur un hub. Et le hub de Paris, c'est Charles de Gaulle. Nous sommes en train de faire toujours le brainstorming. Comme je l'ai dit, nous avons dans l'État tous les éléments qui nous montrent quelles sont les destinations privilégiées, parmi lesquelles Paris arrive de loin devant, avec près de 20% des passagers de Dakar, qui ont comme destination, qui sont sur une ligne directe Dakar-Pay. Mais quand vous regardez aussi d'autres lignes, par exemple, on a toujours tendance à dire qu'il faut faire Dakar-Gaza, parce que la rame a plusieurs vols par jour. Mais quand vous regardez la typologie des passagers, très peu de ces passagers s'arrêtent à Gaza, donc vont vers d'autres destinations. Ils ne font que transiter. Donc, il faut qu'on étudie, est-ce qu'il faut développer ce Dakar-Gaza ou développer directement ses destinations. Et les destinations majeures que nous voyons, c'est l'Italie, Milan, et plus d'autres villes de l'Italie, c'est les États-Unis, New York surtout, Montréal, qui est aussi une destination privilégiée, l'Amérique du Sud, nous sommes en train de regarder l'Asie, mais tenant compte aussi des capacités présentes, parce qu'une destination peut être prisée, mais il y a déjà une forte capacité qui est sur place. Si vous y allez, la concurrence est tellement forte que les taux de remplissage peuvent être relativement faibles, ce qui préfigure ou prédispose une compagnie à une mort certaine. Nous pouvons prendre notre place avec notre stratégie commerciale, avec notre stratégie de tarification, et surtout le service qui sera rendu. C'est comme ça qu'on peut capter une clientèle. Le patriotisme, il est important. On peut développer ce patriotisme auprès des Sénégalais pour que les Sénégalais soient fiers de voyager avec leur compagnie, mais comment les retenir ? C'est en leur donnant un service de qualité, un service sécurisé, avec des horaires respectés. Parce que quand les gens prennent l'avion, c'est pour voyager rapidement, arriver rapidement là où ils veulent bien. Donc la ponctualité est quelque chose aussi de très important. Et c'est sur ces choses-là que nous travaillons. Et chaque fois, sur une ligne, on va prendre le partenaire qui nous permet d'exploiter cette ligne-là dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité, tenant compte des orientations qui sont fixées par le gouvernement. L'orientation que nous avions eue dès le départ pour cette compagnie, c'est d'avoir une compagnie avec un capital initial de 40 millions. Ce qui est une première. Parce que toutes les compagnies qui ont été créées au Sénégal ont été sous-capitalisées. Donc nous avons un capital initial de 40 milliards totalement libéré par l'État du Sénégal. Donc ça, c'est une première. Avec l'optique d'atteindre 100 milliards de capital. Parce que parmi les choix que nous avions faits, il y avait le choix d'avoir des avions propres, de ne pas être toujours en location. Et avoir des avions propres nécessite des fonds propres relativement élevés. Donc nous visons un capital de 100 milliards. Et ce qui avait été retenu, c'est que l'État, en tout cas l'État central, reste sur les 40 milliards. Donc à peu près 40%. Si on a un partenaire technique ou un partenaire stratégique qui veut rentrer que ce partenaire aussi ne puisse pas dépasser les 40%. Et l'actionnariat populaire, particulier ou, disons, structureux, on leur avait réservé les 20%. L'objectif de faire du long courrier, parce que beaucoup de nos partenaires potentiels n'étaient pas dans cette optique d'avoir une compagnie qui va faire du long courrier. Ils étaient plus dans l'optique d'une compagnie qui va faire du ramassage dans la sous-région pour eux. Donc, il nous fallait quand même développer l'intercontinental. Montrer à tout le monde que nous sommes capables d'y aller, comme tout le monde. À partir de maintenant, on va négocier en partenaire. Même si on n'est pas sur un pied d'égalité, au moins, nous ne serons pas très déséquilibrés. Et c'était important. Sous-titrage Société Radio-Canada